Je suis très content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où je vais vous parler des nouveaux smartphones signés Oppo. Je veux bien sûr parler des Oppo Reno8. Un smartphone autour des 600 euros qui peut vous séduire pour cette rentrée. Il sort officiellement en France et si j'ai la possibilité de pouvoir vous en parler avant sa commercialisation et avec quelques jours d'utilisation, c'est grâce à une collaboration avec eux. Merci Oppo ! Sachez qu'il y a une offre de lancement pour tout achat du Oppo Reno8 et 8 Pro. Ils vous offrent leurs écouteurs haut de gamme Enco X2 d'une valeur de 199 euros, ce qui est plutôt cool. Lien dans la description pour en savoir plus. En plus d'être un beau smartphone de qualité avec son dos en verre tout en un qui épouse parfaitement la partie objectif, La première chose à chaque fois qui m'impressionne quand j'ai un smartphone Oppo en main, c'est sa légèreté et sa finesse. Et c'est encore le cas avec ce Oppo Reno8. Toujours à noter, le dos est entièrement en mat et surtout anti-trace de doigts et anti-rayures, c'est très appréciable. En France, vous avez deux coloris, noir chatoyant et hors chatoyant. Je vous avoue que j'ai du mal à le voir en or, j'ai plus l'impression que c'est une couleur argent. Par contre, en plein soleil, il y a un effet visuel assez sympa, vraiment magnifique, qui apporte tout de même ce côté or sur le smartphone. Pour l'écran, on reste sur quelque chose d'efficace. La taille est parfaite pour regarder ses vidéos, naviguer sur Internet et pour jouer. On n'est pas sur un écran de dernière génération. Oppo ne cherche pas à concurrencer ses smartphones haut de gamme, donc ça se comprend. On garde un écran très efficace, meilleur techno pour les écrans avec de l'AMOLED. On a de très belles couleurs, un contraste infini et une luminosité suffisante pour une utilisation en plein jour. Ça fait plaisir, on n'a pas d'encoche, on couche, mais on a une petite bulle qui fait office de caméra frontale. De mon côté, j'apprécie beaucoup son capteur d'empreintes digitales sous l'écran, que je trouve très efficace et très rapide. Parmi tous les smartphones que j'ai pu tester, clairement, je peux le mettre en top 3. Les bordures sont fines sur les côtés, à part vers le bas. Si cela vous gêne, sachez que vous avez aussi la version Pro qui est disponible, cette fois-ci avec des bordures beaucoup plus fines et aussi en 120 Hz. Vous avez un triple capteur photo, un principal de 50 mégapixels, un ultra grand angle 8 mégapixels et un macro de 2 mégapixels. Notez qu'il y a une mise à jour au logiciel qui vient d'arriver lors de la sortie de cette vidéo, qui permettra notamment de pouvoir perfectionner la qualité photo et vidéo. Donc il y a certaines remarques qu'on va faire qu'il faut prendre avec des pincettes. Après, notez qu'on est plus sur une vidéo de prise en main, présentation rapide, qu'une vidéo de test complet. Contrairement au Renault 8 Pro, il n'est pas équipé de la puce Marie Silicon X, qui permet notamment un traitement des données beaucoup plus efficaces, afin d'éviter des pertes de qualité. Mais cela n'empêche pas d'avoir un capteur principal tout de même efficace. Même son zoom, foie de numérique est bon pour cette gamme de smartphones. Hormis les flares qui ont tendance à vite arriver, les différences restent assez minimes et avec une bonne luminosité. Ce X1 n'a rien à envier à des flagships comme le dernier iPhone par exemple. De nuit, ce Renault 8 s'en sort plutôt bien. Afin d'assurer au mieux la qualité, faites très attention à rester le plus stable possible pour éviter les mouvements. Le mode portrait quant à lui est aussi bon, que ce soit avec la caméra arrière et même frontale. Encore un autre conseil, dans les scènes bien éclairées, essayez d'éviter de mettre trop de flou afin d'avoir un rendu beaucoup plus naturel. Attention aussi au passage en basse lumière qui donne un détourage moins précis. Donc là encore, n'abusez pas du flou. Pour l'ultra-grond-angle, on remarque tout de même une différence, avec un manque de détails sur les côtés. Les aberrations chromatiques ont aussi tendance à faire leur apparition assez vite, dès qu'on a un contre-jour ou une zone très claire. Évidemment, il faut rester nuancé, ce nouvel Oppo reste assez proche du résultat obtenu dans les mêmes conditions qu'un iPhone 13 Pro, qui n'est clairement pas au même prix. Donc en soi, c'est un très bon point pour Oppo. Pour les photos prises durant la nuit, le résultat est à notre sens un petit peu trop bruité. Donc privilégiez plus le capteur principal dès que les conditions lumineuses sont plus difficiles. Pour la vidéo, il est possible de filmer en 4K, c'est une très bonne chose. Cependant, avec la version logicielle qu'on a utilisée actuellement, il manque de la stabilisation. Donc le mieux est d'utiliser un stabilisateur ou soit passer directement à du full HD 60 fps, qui est clairement beaucoup plus stabilisé. Après, personnellement, ça ne m'étonnerait pas que ce soit bien corrigé avec la mise à jour qui vient d'arriver. Ce que j'adore sur les derniers Oppo, c'est le mode portrait en vidéo, qui apporte un flou par logiciel. Et il est franchement performant, même en faible luminosité, la qualité est au rendez-vous. Pareil que pour les photos, essayez d'éviter de trop augmenter l'ouverture, si vous voulez un rendu le plus naturel possible. Le Renault 8 est équipé d'un macro et comme souvent sur ce genre de smartphone, je vous conseille pas spécialement de l'utiliser, mais plus de faire vos photos avec le capteur principal et de zoomer numériquement dessus. Très bon point pour vos selfies, la caméra frontale est de qualité, piquée, avec de jolis détails, il manque juste un peu de plage dynamique pour un sans faute. Mais pour son prix, c'est du très bon, il est top. En vidéo, dommage, on ne peut pas filmer en 4K, c'est du full HD. Et aussi pareil, il manque de la stabilisation. Après, vous avez un mode stabilisateur qui existe, mais ça croppe. Donc du coup, perte de qualité. En tout cas, c'est complètement suffisant pour des vidéos souvenirs pendant vos vacances. Pour concluant, on a une partie photo assez complète. Je remplacerai le macro par un téléobjectif. Le capteur principal est efficace. Après, comme je l'ai dit, il y a une mise à jour qui vient tout juste d'arriver, qui permet d'optimiser au mieux la qualité photo et vidéo. Donc il sera clairement capable de faire beaucoup mieux que ce que je vous ai montré. Pour la partie performance, vous avez un smartphone qui est équivalent à un smartphone haut de gamme qui a un an, deux ans. De quoi tenir plusieurs années et capable de pouvoir lancer sans souci les grosses applications du moment. Point important. Et on voit que Oppo a mis son expertise sur ce smartphone, notamment avec son système de refroidissement. Parce qu'en effet, par rapport à mon utilisation et même en lançant des tâches gourmandes, j'ai rencontré aucune surchauffe. Vous avez la 5G, la certification IP54. Certification qu'on n'a pas forcément sur des smartphones à ce prix-là. On a un son mono. C'est vrai que j'aurais préféré avoir un son stéréo. Pas de recharge sans fil, mais on a la recharge rapide de 80 watts avec le chargeur qui est fourni avec, qui n'est pas acheté en séparé, contrairement à d'autres constructeurs, et qui est de base proposé à 49,90€. Et ça permet notamment de recharger la moitié de son smartphone en 11 minutes. Donc ça, c'est juste un régal. Pour moi, c'est un point hyper important sur un smartphone. Donc de l'avoir sur un téléphone à moins de 600€, je valide à 100%. C'est vrai qu'à chaque fois qu'on parle de recharge rapide, on se pose la question sur la durée de vie de la batterie. Et je pense que justement, ça peut être un sujet super intéressant à faire carrément une vidéo dédiée sur le sujet. Ici, vous avez une batterie de 4500 mAh. Donc une grosse batterie pour un téléphone assez fin. Avec une durée de vie de minimum 4 ans, 1600 cycles. Et tout en gardant 80% d'efficacité sur la batterie. Et ça, c'est notamment grâce à leur technologie Battery Health Engine. En gros, ça va réduire le veillissement des cellules de la batterie lors de la charge et de la décharge. Toujours sous Android, la possibilité d'avoir une personnalisation complète de son téléphone, modification des icônes, tout ce qui va être effet de transition, changer la couleur des menus, du clavier. Ce que j'aime beaucoup chez Oppo, c'est qu'ils proposent des fonctionnalités qui sont quand même très pratiques à avoir. Comme pouvoir cloner le système pour avoir deux systèmes différents. Si tu veux parfaitement séparer le pro et le perso, ça c'est super pratique. Ils ont mis en place un nouveau mode qui permet, lorsque tu veux éteindre le téléphone, qu'on te demande obligatoirement ton mot de passe. Pratique en cas de vol. Et on peut contrôler les applications avec des gestes. Et maintenant, on peut désormais mettre pause, play à une vidéo YouTube. En ce qui concerne le prix, il est proposé à partir de 599€ et super important, on a 256Go en mémoire interne. Alors que souvent, chez les autres constructeurs, c'est à partir de 128Go. Il fait partie des smartphones milieu de gamme que vous pouvez mettre dans votre sélection. Si vous avez l'intention de le prendre, n'hésitez pas à le faire là avec l'offre de lancement. Parce qu'avec des écouteurs haut de gamme qui sont fournis avec d'une valeur de 199€, c'est quand même un super bon plan. Vous avez un son I-Res, la réduction de bruit active, tout ça qui a été conçu avec DinoDio. Aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que Oppo, c'est une première sur leur smartphone. Ils proposent 3 ans de garantie. C'est un bon moyen de montrer que la marque a confiance en leurs produits. Vous avez également la certification TUV, qui garantit un système fluide, même après 3 ans d'utilisation. Encore une fois, si vous êtes intéressé, il y aura un lien dans la description. J'espère de tout cœur que cette vidéo vous a plu. Si vous l'avez acheté, n'hésitez pas à mettre un avis en commentaire. Si vous n'êtes pas abonné, d'appuyer sur l'icône qui s'affichera. Et maintenant, il doit y aller à une de mes dernières vidéos. Sur ce, c'était Jojol. A la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada